Bonjour et bienvenue sur la chaîne Think Outside the Box, mon nom c'est Nadia. Aujourd'hui, un vidéo spécial, un vidéo témoignage, dont un sujet tabou, soit la pauvreté, un sujet qu'on parle très peu souvent, qui s'intitule Hostie de BS. Tout d'abord, je suis originaire de la ville de Québec, j'ai 40 ans, j'ai donc vécu mon enfance dans les années 80. J'avais des difficultés d'apprentissage quand j'étais enfant. C'était une époque où on ne parlait pas du tout de TDA, c'était une époque où les difficultés d'apprentissage étaient très peu parlées, c'est vraiment pas comme aujourd'hui. Ensuite de ça, j'ai doublé des années, je voyais des spécialistes, on me disait que je n'allais jamais terminer mon secondaire. J'ai terminé mon secondaire 5, de peine et de misère, grâce entre autres à des professeurs, la famille, etc. Reste-t-il que j'ai décidé de faire un DEC en tourisme, des notes de 66-67%. Ça s'est relativement bien passé, jusqu'à temps que je cogne mon tout premier mur, soit le marché du travail. Pourquoi? Parce qu'il y avait un grand, grand gap entre être avec l'univers très, très protégé de l'école et le marché du travail qui était carrément inogène. Du moins, c'est le sentiment que j'ai eu à cette époque-là. Ensuite de ça, j'ai fait vraiment plusieurs emplois. Je trouve très, très rapidement mes emplois, mais je les perdais souvent. Au travers de ça, j'ai commencé à faire des thérapies, j'ai eu un diagnostic de troubles d'anxiété généralisée, nombreuses crises de panique, besoin régulier de m'isoler pour pouvoir descendre les émotions négatives, pour faire un léger topo de mes emplois. J'ai eu à peu près une trentaine d'emplois. Beaucoup d'emplois, services à clientèle, administration. Travailler dans une école de cuisine, j'ai travaillé agente administrative dans un théâtre, j'ai travaillé dans un magasin de l'aide, j'ai été fonctionnaire dans la fonction publique, plusieurs emplois de gestion de personnel également. Reste-t-il que j'ai cogné plusieurs murs? Je rebondissais toujours. Soit je quittais, soit on me congédiait. Souvent, ce qui revenait à la Sénatia, tu fais beaucoup d'erreurs. C'est fun, quel genre d'erreur? Ah, tu ne réponds pas aux critères de l'entreprise. Même encore aujourd'hui, je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Un des premiers murs que j'ai cogné avant d'être sur l'aide sociale, ça a été mon emploi dans la fonction publique. D'abord, je venais toujours tout juste de me séparer. J'en parlerai un petit peu plus tard. Pour moi, travailler pour la fonction publique québécoise, c'est travailler pour une nation. Je croyais peut-être naïvement qu'il y avait accès à toute l'innovation. C'était très proactif que c'était la panacée, finalement, au même moment. Moi, quand j'avais 20 ans, j'étais un peu le type hippie, un peu woke, qui rêve d'amour et d'eau fraîche. L'argent, c'est mal. La société, c'est mal. Je voulais voyager, changer le monde. Il manquait tout le côté pragmatique, qui, à mon sens, avec du recul, peut être très, très complémentaire, même souhaitable. Donc, pour moi, je me voyais mon emploi, mon appartement en vue Québec, mes petites boulangeries, faire des voyages. Donc, j'ai souvent pensé que l'environnement était le problème, quoique je voyais que j'avais aussi des difficultés. Mais je me disais, ben, fais juste changer l'environnement, c'est parce que t'as pas trouvé ta tribu, par exemple. C'est-il que j'ai rencontré, à l'âge de 26 ans, j'ai rencontré un homme qui lui rêvait de fonder une famille, de faire sa vie comme plusieurs, c'est tout à fait normal. Un sujet très tabou, l'amour et les finances. Je me suis fait sacrée là parce que je faisais pas assez d'argent. C'est-il que j'ai mon appartement en vue Québec, et dès que je rencontre cet homme-là, je laisse tout tomber. Je déménage loin, en forêt, sur le bord d'un lac. Quand je me suis fait congédier de l'amour, je n'avais plus rien, j'avais quitté mon travail, je n'avais plus mes habitudes, je n'avais plus mon appartement, je n'avais pas de contrat conjoint de fait. Donc c'est moi qui s'ai ramassé avec son pack-sac, j'ai ramassé à tout, recommencé à zéro. Puis c'est à ce moment-là que ça a fait partie de la dégringolage. Après, c'est venue la période Emploi Québec. Dans cette période-là, j'étais comme, OK, là, il y a un problème, je parle vraiment de mes emplois, j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé, ah, ça ne marche pas, j'ai peut-être besoin d'accompagnement. À ce moment-là, j'étais médicamente, j'avais fait plusieurs thérapies. Il y a un organisme au Québec qui s'appelle Emploi Québec. Emploi Québec qui gère, entre autres, s'il y a des immigrés qui arrivent au Québec pour chercher un emploi, pour avoir de l'accompagnement. La majorité des services d'Emploi Québec se résument à faire un CV, comment se présenter. Moi, depuis l'âge de 15 ans, j'allais à Emploi jeunesse, j'avais tout le cursus à refil pour être capable de me trouver un emploi. Sauf que là, je disais, Emploi Québec, oui, mais moi, c'est conserver mes emplois que j'ai de la difficulté. En parlant avec un organisme, on m'a dit, et puis nous, on veut conserver nos emplois, on veut conserver l'organisme. On n'a pas le choix d'offrir à peu près toute la même chose. Cette période-là, j'habitais toute seule en appartement. Je commençais déjà dans les banques alimentaires. C'est une période aussi très, très colérique. En force d'essayer les choses, là, ça ne marche pas. La colère, elle montrait. Je parle avec une agent d'Otto-Québec et on me dit, « Ben là, Nadia, ce que tu cherches, ça n'existe pas. Aussi, ça existe, va-t'en dans le privé. » Et qui dit privé, « Check it, chain, okay, fine. » Je prends le peu de mes économies. Parce que là, on me disait, « C'était pas comme coup que je faisais des erreurs. » Je me suis dit, « Ben, des difficultés d'apprentissage, le problème doit être là. » Je suis allé passer des tests en neuropsychologie. Je voulais savoir si j'avais vraiment des troubles d'apprentissage, TDA ou quelque chose comme ça. Pour me rendre compte que finalement, un, je n'ai pas de TDA, que je ne suis pas autiste parce que je pensais que j'étais autiste. Qu'est-ce qui a été dit? C'est que j'avais besoin de beaucoup de validations extérieures. Mais pas de TDA. « Ah! Tout le monde a TDA aujourd'hui. » Comme moi, mais probablement que tes erreurs viennent de ton anxiété. Y a-t-il quelque chose de plus flou que de l'anxiété généralisée ou même de l'anxiété? J'ai l'impression que tout le monde a ça. Tout le monde est TDA. Les gens me disent, « Moi, mais moi, je suis capable de travailler un petit peu de m'éducation. » Puis ça va bien aller. God! Pourquoi, moi, je ne suis pas capable? J'ai essayé plein de choses. J'ai rebondi, mais là, la balle n'a rebondi plus. Je ne sais plus sur quoi travailler. Je ne sais plus du tout. Après ça, je suis allée faire juste un cours à l'université. Écoute, là, c'était vraiment la grosse affaire. L'université, moi, jamais que j'aurais pensé. Et c'est la fois dans ma vie que j'ai eu les meilleures notes. Je suis certaine, j'étais stimulée. Parce qu'on allait vraiment à l'université plus dans le fond des choses. Mon brain était stimulé et j'étais vraiment contente. Et j'avais le goût d'apprendre et je voulais tout le temps aller plus loin. Qu'est-ce que t'il? Après le Québec, on me dit, « Bien là, Nadia, on ne sait pas quoi faire avec ton dossier. T'es dans une zone grise. » Je pense peut-être que le fait que tu perds tes emplois, c'est un handicap. « OK, fine, je fais quoi? » Et là, c'est là qu'on me dit, « Est-ce que t'as déjà pensé d'être sur l'aide sociale toute ta vie? » Il y a un adage qui dit, « Crache-moi en l'air parce que ça pourrait te retomber dessus. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Toute ma vie, c'est commun au Québec. C'est commun quand j'étais jeune, je me disais, « Ah, les astutes bières. » Et j'étais comme ça, pour faire comme tout le monde, « Les astutes bières, c'est facile, le travail. » Et ça m'est tombé dessus. L'agent d'Emploi Québec m'a dit, « Il n'y a pas de honte d'être sur l'aide sociale. » C'est peut-être ça la solution. Je vous garantis, j'ai pleuré toutes les larmes de ma vie. Pour moi, c'était inconcevable. Je voyais le potentiel que j'avais. Mais je fais quoi avec ce potentiel-là? Comment je me structure? À chaque fois que je vais voir un thérapeute, on me dit, « Bien, j'ai retenu tes émotions. » « Puis comment ça a été dans ton enfance? » « Je n'ai pas les moyens d'aller dans le privé. » Puis le privé, on va en reparler. Il y a beaucoup de lacunes aussi. Donc, c'est parler avec cet agente-là. Tout s'est arrêté. Je pleurais, je pleurais. C'était comme inconcevable. J'ai été B.S. In-N-Out. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a permis de stabiliser, donc de manger à ma faim. Mais honnêtement, si je me sépare, j'ai l'impression que c'est ça qui m'attend. Sûrement, je suis chauffeur, je lis de la nourriture. Avec les prix des logements qui ont augmenté, avec l'inflation énorme, si je me sépare, la rue est vraiment proche. Puis c'est à ce moment-là que tu cherches des solutions. Puis là, tu te dis, « OK, la criminalité, non, la drogue, je n'irais pas remplir ma situation. » Encore plein de travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux me disent toutes la même chose. Madhia, tu ne prends pas de drogue, tu es stable, tu as une bonne tête de ses épaules, tu as un bon réseau social, tu connais tes ressources comme une autentiste. Tu sais comment aller chercher de l'aide. Tu ne sais pas quoi faire avec ton dossier. J'ai été confrontée à la pauvreté. Il y a une mode, on dirait. Il y a les riches, il y a les pauvres. Comme si c'était comme personne ne se parlait. Honnêtement, il y a autant d'empathie pour une famille qui a de la difficulté à se trouver une maison abordable. Je ne sais pas, j'ai appris à avoir de l'empathie pour les gens parce que la pauvreté, ça fait peur. La pauvreté, on a raison d'en avoir peur. Est-ce que c'est une raison pour dire « l'hostie de BS » ? Tu sais, il y a des choses que j'ai développées avec le temps pour arrêter de me taper sur la tête. Parce que là, à un moment donné, tu fais comme « ok, je suis de l'aide sociale, mais j'ai une bonne santé mentale, je suis encore heureuse. » Parce qu'il y a comme des bons et des mauvais pauvres. Dans la période où j'étais en maison de chambre, j'ai participé à un projet en collaboration avec le journal Le Devoir et l'ONF. Puis, c'était dans le temps des élections de 2008, je ne sais plus trop, il demandait un hectare par jour de s'exprimer sur la démocratie. Puis, le réalisateur est venu chez moi et il me demande évidemment « qu'est-ce que tu fais dans la vie? » On va le marquer en dessous. Moi, j'étais gênée. Je dis « ah, je suis travailleur autonome. » Tu sais, je donnais une fois de temps en temps un coup de main en organisation d'événements à une amie. Il fait comme « ouais, mais je suis autonome de quoi? » C'est comme « non, non, très autonome. » Elle dit « ah, tu travailles dans quoi? » Je faisais du bénévolat. Je travaille dans le communautaire. Je ne disais pas que je n'étais pas rémunérée pour. La pauvreté fait peur. Les finances font peur. C'est le reflet de nos choix. C'est le reflet d'un paquet de choses. Fait que reste-t-il. Là, j'ai un nouveau partenaire de vie. Je vous garantis que l'argent est très présente dans notre couple comme sujet de discussion. Je me dis « là, je mange à ma faim, des beaux projets, je suis en YouTube, etc., je travaille. Je vais aller au privé. » Là, je me mets sur Lincoln. Je vais trouver un psychologue spécifiquement en travail. Je connais bien les processus en arrière, que ce soit la motivation pour que je me comprenne mieux et avoir enfin une vraie stratégie. Sur Lincoln, je regarde le privé. Il y a beaucoup de psychologues orientés travail, mais ils sont tous orientés corporatifs. Exemple, augmenter la productivité ou si toi, tu veux faire un changement de carrière. OK, fine. Un autre point que j'avais envie d'aborder qui a motivé beaucoup ce vidéo-là, c'est qu'on parle beaucoup au Québec de pénurie de main-d'oeuvre. Tout à l'heure aussi, je disais que j'avais beaucoup d'empathie pour un paquet de personnes qui vivent des situations de pauvreté ou de difficulté. Je me demande, dans les statistiques, si d'abord, est-ce qu'on met les gens qui sont en arrêt de travail? Honnêtement, c'est assez commun. Je connais un paquet de monde qui ne sont pas bien dans leur travail ou qui sont souvent en arrêt de travail. Des burn-out sont sur les médicaments. Je ne dois pas être la seule à souffrir. Le salaire minimum devrait être à 20 $ de l'heure. Je ne comprends plus le marché du travail. C'est un des points aussi qui me chicote. Moi, il y a 30-35 ans, j'avais des difficultés d'apprentissage, mais aujourd'hui, c'est comme tous les gens, on dirait qu'ils ont des problèmes d'apprentissage, qu'on mise beaucoup sur l'accompactement et le soutien. Enfin, on a de la difficulté à trouver des spécialistes. Ces jeunes-là, ils vont faire quoi sur le marché du travail? Est-ce qu'on les accompagne avec la jungle qui est le marché du travail? C'est comme... what? Moi, ça a été assez marquant. C'est le décalage entre vers contrôlés et chouchoutants de l'enfance, de l'adolescence, de l'éducation. C'est le marché du travail. Terminé, j'aimerais vous dire qu'avant de taper sur les plus vulnérables, de peut-être regarder derrière, qu'est-ce qu'il y a. Puis moi, ce que je vois quand j'entends CBS, j'entends de la peur d'être pauvre. Et ces gens-là, vous avez raison d'avoir peur de la pauvreté. C'est vraiment pas le fun. T'es en mode survie constamment. La pauvreté touche tout le monde. C'est pas être un travailleur pauvre. Tu peux avoir ton appartement ou être en colocation. Puis je me disais, hey, au Québec, on est hot. Mais j'avoue, depuis cinq ans, là, il manque d'enseignants, il manque de tout. Je pensais qu'on était une province riche, colline. Là, je regarde le Québec, puis j'ai une chaîne YouTube qui parle de comment j'aime mon Québec, puis tout ça. Puis des fois, je me dis, on est ici. Ça se peut-tu qu'on ne soit pas si hot que ça? À la base, j'étais quelqu'un qui respectait beaucoup les règles, qui aimait les règles. C'est le fun des règles, c'est le fun des cadres. Mais je suis passée un petit peu de l'autre côté où j'ai perdu confiance envers les institutions. Il y a de la colère. Tu cherches des alternatives. Le sens, c'est palpable au Québec. Peu importe ta strata sociale, on la sent. Mais l'idée, c'est pas d'être dans un flou total. Comme là, actuellement, j'ai l'impression qu'on va complètement dans l'autre sens. On est très, très rigides conservateurs. Là, on passe vraiment à un autre extrême. On peut-tu créer de la richesse, créer du pouvoir, créer de la liberté? On a le potentiel, on est super bien au Québec. Une carte-cette de boxe, c'est parler avec son cœur. C'est de faire les tabous, de cultiver le plaisir de vivre ensemble. Donc, la prochaine fois que vous direz l'hostie de BS qui se pogne le cul, peut-être réfléchir à l'image que ça vous renvoie de vous. La chaîne continue. Il va y avoir plein de vidéos sur l'économie, l'économie de partage, entre autres. Merci de m'avoir écoutée. Merci de parler de ces beaux sujets-là. Merci d'oser. Merci d'être présent. Merci d'être là, d'exister au plaisir.